Les amis, ça fait très longtemps qu'on vous a pas vu, vu que pendant tout ce temps, il y a un morceau de la fin particulière pour vous, parce que vous nous manquez, parce que la tournée nous montrait, on va se faire. Je raconte en mon histoire, je la crée, je dois construire un jour après l'autre, j'ouvre les tiroirs de ma tête, y'a de meilleurs thrillers qu'à la téloche, j'écris sur le rythme de la cruelle, dans la nuit noire, je calcule pas l'heure, je ne suis qu'un businessman entraîné mon type et des streamers, c'est l'heure. La rouée d'Arron, ça n'a jamais fait bon ménage, tu connais les encouragements avec un petit sourire inquiet, j'ai ramené un diplôme afin d'être sûr qu'on me lâche, aujourd'hui pour le moindre concert, il réserve toujours un siège, avant pour faire les choses, on me tenait la main, maintenant pour faire les choses, on me tient à la jambe, je regarde la ville avec mes yeux de gamin, c'est dingue, je peux toucher les gens sans devoir sortir de ma chambre, mais tiens, je ne sais pas où j'en serai demain, mais c'est pas grave tant que ce que je fais nous rassemble, de toute façon, à part ça, je ne sais pas ce que je parle de bien, et en dehors des prises de tête, c'est plutôt relaxant, dans ma tête c'est le visuif dans ma tête, c'est le visuif, la pluie tombe sur le Velluc, je suis comme dans un aquarium, comment laisser mes fêleurs de l'autre côté la serrure, problème que j'ai pas résolu, cri dans mon crâne au mégaphobe, les promesses que j'ai pas tenues, depuis les fuirs les atténuent, les gens ne pensent pas ce qu'ils disent, ou bien ne disent pas ce qu'ils pensent, mais pour moi tout n'est pas perdu, j'ai du quoi sucrer l'amertume, j'ai assez le flou de pensées nuisives, de quoi habiller le silence. Est-ce que nos rêves semblent dérisoires, je ne cherche plus vraiment la vérité, j'ai compté les années sur mes dix doigts, dans le fond je crois qu'on l'a mérité, j'ai traversé tous les méridiens, voyage partout sur le territoire, j'arrive à parler de mes séries noires, ma mère a fait de moi un écrivain. Oui j'écris mieux quand j'ai rien mangé, parce que ça me rappelle mon adolescence, je préfère une mort qui m'aura donné sens, qu'une vie anodine et bien rangée, j'ai finalement trouvé mon paradis, regarder le monde et le parodier, c'est comme ça que je suis devenu parolier, bon vous êtes encore chauds ou pas ? Avant pour faire les choses on me tenait la main, maintenant pour faire les choses on me tient la jambe, je regarde dans la ville avec mes yeux les gamins, c'est dingue, je peux toucher les gens sans devoir sortir de ma chambre, mais tiens, je ne sais pas où j'en serai demain, mais ce n'est pas grave tant que ce que je fais nous rassemble, de toute façon parce que je ne sais pas ce que je ferai de bien, et en dehors des prises de tête c'est plutôt relaxant. On a commencé ça en 2012, on était qu'une bande de cons, on était juste des potes, on a fait le truc à fond, ce qu'on est en train de faire là maintenant, on n'y aurait jamais cru à l'époque, donc croyez en vos rêves, faites ce que vous aimez, aimez-vous les uns les autres, longue à vous !